Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut convertir un bâtiment de la boutique Masset pour le jeu Farming Simulator 19. Avant toute chose, je tiens à préciser que ce tutoriel est uniquement valable pour les textures et les bâtiments de deuxième génération. C'est-à-dire que si votre bâtiment ou votre fichier n'a pas les mêmes fichiers textures que cette vidéo, c'est que vous avez forcément un bâtiment de première génération et dans ce cas-là, je vous invite à regarder le tutoriel pour la première génération. Sinon, pour les autres, nous allons commencer. Après votre achat, voici le fichier zip que vous obtenez par téléchargement. Le modèle qui est dans cette vidéo est le tout premier modèle de deuxième génération. C'est possible que d'ici là, il y ait d'autres modèles. Je vous invite à prendre juste exemple, mais pas forcément s'attarder au détail. Première chose que nous allons vous faire, c'est simplement décompresser le fichier zip sur notre bureau. Donc le voici. Le fichier zip actuel, on n'a pas forcément besoin, mais je vous invite à pas le supprimer et à le garder quelque part dans votre ordinateur afin que si vous modifiez trop le dossier là, vous pouvez toujours avoir la racine et recommencer. Dans notre dossier, nous avons plusieurs éléments. Nous avons le lien texte pour le tutoriel d'installation. On a également les conditions de vente du site internet qui vous engage à ne pas donner ni vendre les 3D que vous achetez. Et sinon, le reste, c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire notre fichier 3D. Dans ce tutoriel, j'ai utilisé volontairement un modèle assez compliqué puisqu'il est constitué de trois éléments 3D juste ici, qui sont au format FBX, comme vous pouvez le voir juste là, et une multitude de textures qui, pour le coup, sont assez différentes. Alors à quoi on reconnaît un bâtiment de deuxième génération ? C'est simplement grâce à ces textures juste ici, celles qui sont un petit peu vertes avec des couleurs assez particulières. Donc si vous n'avez pas ces textures-là, c'est que vous avez forcément un bâtiment de première génération. À côté de ça, on a également des textures de diffuse, qui sont les matériaux utilisés avec leur normal map, qui permet de créer le relief. On en a plusieurs. Donc ici, on a du bardage, du métal, on a beaucoup de béton ici. Ici, les vitres. Ici, pas mal d'aluminium. Et sinon, on a trois autres textures qui correspondent à la paille, l'herbe et le fumier. Vous pouvez bien évidemment changer ces trois textures si vous voulez modifier votre bâtiment pour le jeu ou si vous avez des attentes particulières au niveau des textures. Donc on va commencer. Première chose que nous devons faire, c'est ouvrir Giant Editor. Donc on est sur la version 8 de Giant Editor. Ici, on peut le voir, 64 bits. C'est possible qu'à l'heure où je tourne la vidéo, une nouvelle version de Giant soit sortie. Il y a 8.1, voire 8.2. Normalement, rien ne devrait changer. Et si c'est le cas, la vidéo sera mise à jour. Alors une fois qu'on ouvre Giant, on a plusieurs éléments, plusieurs fenêtres. Si vous ne les avez pas, comme moi, ce n'est pas très grave. Vous pouvez faire Windows et aller chercher la fenêtre qui vous manque. Par exemple, le plus important, ça sera Material Editing, juste ici, et Attributes, juste ici. Attributes, ce n'est pas nous qui est ici, et ici c'est Material Editing. Donc première chose que nous allons faire, on va importer notre modèle FBX. Donc on fait Fichier Importer. On va sur le bureau, on va chercher notre fichier et on va commencer par le premier, par exemple, qui est la salle de traite. Les deux autres sont les silos et la stabulation en entière. Donc commençons par la salle de traite. Je fais ouvrir. Ici en bas, on voit que Giant est en train de charger puisqu'il écrit loading. Ça peut prendre quelques secondes. Voilà. Je vais fermer la console, parce qu'elle n'est absolument pas utile. Alors on va juste remettre ça ici. Voilà. Une fois dans Giant, on a un modèle qui est tout blanc. Alors c'est normal. C'est simplement que le modèle, en fait, émet de la lumière. C'est une propriété de Farming Simulator 19 qui est un petit peu particulière, mais en aucun cas c'est un problème. Première chose que nous allons faire, c'est on va prendre tous les éléments, toutes les pièces de notre bâtiment. Faire CTRL-X. Alors pour les sectionner en entière, vous prenez la dernière, vous appuyez sur SHIFT, donc c'est la grosse flèche du clavier. Vous cliquez sur le premier, vous faites CTRL-X. On va aller dans Create Transform Group, juste ici. Et enfin, lorsqu'on clique dessus, on fait CTRL-V. Et là, ça a mis toutes nos pièces dans un seul dossier, qui est juste là. L'avantage de faire cette méthode, c'est qu'ensuite on peut déplacer toutes les pièces d'un seul coup. Et c'est plus pratique pour ranger les 3D. Dans Attributes, on peut donner un nom, un autre élément. Donc on peut, par exemple, salle de traite. Je vous invite à pas mettre d'espace, mais simplement de les tirer du 8, l'underscore. Pas de majuscule. Djavant est un petit peu capricieux à ce niveau-là. Ensuite, on va descendre. On peut voir qu'ici, le clip distance, donc c'est la distance à laquelle le bâtiment va s'effacer lorsque vous jouez. Je vous conseille 350, c'est une bonne valeur. Si on met 1, c'est-à-dire qu'au bout de 1 mètre, il va disparaître. La preuve, c'est qu'on ne voit plus ici. Et si je mets 10 000, il faudra 10 km pour qu'il disparaisse. La valeur 350, ça permet d'avoir un juste milieu pour pas que votre ordinateur charge trop de 3D tout le temps. On peut également cocher la case Rigid Body, qui permet d'avoir une collision. Ensuite, dans nos pièces, donc on a une multitude de pièces. Il peut y en avoir qu'une seule, ça dépend simplement des 3D. Il peut y en avoir aussi beaucoup plus que celle-là. Première chose que nous allons faire, c'est remettre l'échelle à 1. C'est-à-dire qu'ici, on voit que l'échelle, Scale, est à 100. En fait, ça vient d'un bug entre le transfert de Blender à Giant Editor. Donc, pour éviter que ça soit problématique, on va tout de suite nettoyer ce problème. On va dans Edit, vous cliquez sur Freeze Transmission. Et juste ici, on va enlever les cases Translate et Instance. On va simplement mettre Scale. On prend le premier, on clique sur Apply. Et ensuite, on fait de même pour chacune des 3D. Là, vous allez voir que dans les attributs à droite de la fenêtre, à chaque fois, la valeur Scale passe de 100 à 1, comme on peut le voir ici. Une fois que tout le monde est à 1, c'est bon, on peut fermer cette fenêtre. Ensuite, on va pouvoir régler le clip distance. Par exemple, pour le bâtiment Threat, on va lui mettre 350 parce que c'est l'élément qu'on voit en premier. C'est tout le tour du bâtiment, le toit et les murs. Par contre, par exemple, les portes, ici il y a une porte, on n'a pas besoin de la voir loin. Donc, on peut mettre par exemple 150 mètres. Pareil pour les vitres. Les vitres, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup. On met 100 mètres par exemple. Là, les portes, je vais continuer de le faire. Donc, 150 mètres, 150 mètres et 150 mètres. Ensuite, un élément que vous pouvez retrouver dans différentes 3D, c'est lorsque vous avez une pièce qui s'appelle par exemple ici, massette rotative et massette rotative pour animation. C'est simplement pour ceux qui souhaiteraient faire des animations particulières. Je donne par exemple 2 3D. Une où dans notre cas, la pompe à lait qui est juste ici, elle est rangée. Et dans l'autre cas, elle est sortie et dépliée si vous voulez par exemple installer une vache et donner l'impression que la salle de traite a du mouvement. Dans notre cas, je ne vais pas expliquer l'animation pour l'instant, mais il y aura une vidéo qui va certainement suivre pour vous montrer comment on peut faire. Simplement, on va mettre par exemple ici le clip distance à 150 et pas plus parce que c'est une 3D assez lourde. On peut voir ici en haut à droite, à gauche pardon, le nombre de triangles 30 924. C'est le genre d'élément où il y a beaucoup de 3D. Il vaut mieux minimiser son impact. Donc on va mettre 150 et 150. Voilà une fois fait, on peut également cliquer la case rigidbody. C'est pour ajouter une collision, comme j'ai déjà dit. Donc on va en ajouter pour la salle de traite, on va en ajouter pour les murs également et on pourrait également en ajouter pour certaines portes si on le souhaite. Par exemple, de cette porte-là, cette porte-ci et la porte de l'autre côté, qui est juste ici. Également après, c'est à vous de choisir. Si vous voulez qu'il y ait des collisions entre parts, vous mettez les cases où est-ce que vous le souhaitez. Ensuite, notre modèle 3D, entre guillemets, il est prêt. Par contre, il n'a toujours pas de texture. Donc on va ajouter les textures. Vous cliquez par exemple sur un élément. Ici, j'ai pris l'enveloppe du bâtiment, donc le toit et les murs. Et là, dans Material Editing, on peut voir plusieurs choses. Premièrement, ici, vous avez la liste des matériaux qui composent le projet. Alors c'est important d'appliquer toutes les modifications sur chacun, c'est-à-dire sur le premier, sur le deuxième et sur le troisième. Sinon, il n'y aura toujours qu'un seul qui sera modifié. Donc commençons par le premier. Ici, sur les trois petits points, on peut avoir l'image. Donc là, c'est les fichiers aluminium. Ici, on a les effets, la spécularité. Ici, on a la normal map, par exemple, qui correspond au relief. Et enfin, ici, l'émissive. Sauf que l'émissive, on n'en a pas besoin, à moins que votre texture soit une texture lumineuse, par exemple un néon ou une lampe. Donc dans notre cas, je la supprime. On peut voir à ce moment-là que les textures apparaissent, comme je vous l'ai dit juste avant. Sauf que là, elles sont un petit peu particulières. Elles ont des effets un peu bizarres où on a des ombres et on dirait qu'il y a plusieurs images qui se collent l'une à l'autre. C'est normal. Simplement, c'est un effet de la mise à jour de FarmixMotor 19 qu'il faut régler, mais qui permet aussi d'avoir un fichier de texture beaucoup plus petit et une 3D plus optimisée. Alors, comment on le règle ? Tout d'abord, il faut que dans le normal map, ici, vous ne mettiez pas la valeur 1, mais la valeur 0. Ça permet de replacer toutes les valeurs. Vous voyez que quand je mets 1, ça bouge. Et quand je mets 0, ça se remet au bon endroit. Ensuite, ici, dans Custom Shader, on a une petite flèche, on clique dessus et on peut ajouter un shader. Alors, les shaders, c'est quelque chose d'un peu compliqué, que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, je vais vous montrer comment dans les 3D de ma set, on peut les activer pour rendre les 3D un petit peu plus propres. Vous cliquez ici sur le petit bottom « Créer » et vous allez aller dans les dossiers du jeu de Farmix Simulator. Pour ma part, c'est installé sur Steam. Après, vous, vous l'avez installé sur votre ordinateur, je ne sais pas exactement où. Vous allez simplement aller dans Farmix Simulator 19, « Data », ensuite « Shaders », et vous allez descendre tout en bas et prendre un shader qui s'appelle « Vehicle Shaders », juste ici. Vous l'ouvrez. Ensuite, vous avez des petites modifications ici, notamment le plus important, c'est « Variations ». Vous allez cliquer sur l'onglet et vous allez aller jusqu'à « Décolle ». Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez que les 3D, enfin, les matériaux se sont mis à la bonne place. C'est-à-dire que les parties qui brillent sont sur les parties métalliques, les parties sales sont sur le sol, par exemple. Si ça ne marche pas, si, par exemple, vous avez un problème, c'est que vous avez soit mal choisi ici « Décolle », soit que c'est que votre fichier ici ne correspond pas à la bonne 3D. Dans ce cas, vous allez en chercher un nouveau, vous cliquez, vous allez chercher l'autre fichier. Ensuite, ici, on a deux éléments très importants. Le RDT. Le premier correspond à la valeur de brillance. Si on met 0, ça veut dire qu'on a simplement du métal, mais il n'a pas trop de reflets. Alors que si on met 1, vous voyez que ça fait du chrome avec beaucoup de reflets. Moi, je vous invite, si c'est des parties métalliques, à mettre 0,02 et si c'est des parties normales, à mettre 0. Enfin, la deuxième case, ici, ça correspond au niveau d'encrassement. C'est une fonction que je suis assez content de vous montrer, puisque certains joueurs préfèrent des 3D qui sont toutes propres, alors que d'autres préfèrent des 3D qui sont un petit peu salies. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir vous-même en descendant le curseur. À 0, il n'y a aucune salissure et à 1, on est salie. Donc, c'est à vous de régler, comme vous le souhaitez. Ici, je vais quand même remettre à 0, simplement pour l'exemple. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire pareil pour le reste. Alors, par exemple, pour les vitres, on a ici notre texture vitre. On va aller chercher l'image qui correspond aux vitres, donc dans notre dossier de base. Ici, texture 3. Vous voyez qu'ici, il y a écrit matériau 3, donc ça correspond forcément la texture numéro 3. C'est un peu plus simple pour vous y retrouver. On clique sur la croix. Voilà. On enlève les messives ici, parce que ça ne sert à rien. Et dans la normal map, on met 0. Donc, à chaque fois, on va faire la même chose. Aussi, vous voyez qu'ici, c'est un petit peu particulier pour des vitres. Pourquoi ? Parce que là, on a laissé les valeurs 1 et 1 pour smoothness et metalness. Pour du vert, je vous engage à mettre 0,9 et 0,9. Si vous mettez du polycarbonate, par exemple, comme dans cet exemple, on peut mettre 0,5 et 0,5. C'est deux valeurs qui correspondent pas mal. Et ensuite, pour activer la transparence, il suffit simplement de cliquer sur alpha blending. Et là, vous voyez qu'on peut voir à travers. Ensuite, on va continuer. Donc, on va faire l'enveloppe de notre bâtiment. Donc, on clique dessus. On va choisir une autre texture. On enlève les messives. On remet 0 pour le normal map. Ici, on va chercher notre spécularité. Donc, on est dans la salle de traite. Donc, on prend bien l'image de la salle de traite. C'est écrit juste là. On fait ouvrir. Et ensuite, on va ajouter le shader, comme à chaque fois. Donc, on va dans les fichiers du jeu. On prend véhicule shader. Ici, on met bien decal. Là, on met 0. Et là, le niveau d'encrassement, c'est à vous de choisir. Vous voyez que ça fonctionne. Si vous voulez avoir un meilleur effet pour vous rendre compte des matériaux, vous pouvez créer une lampe en faisant Create Light. Et là, vous avez les effets de brillance. Là, on voit assez bien le travail sur les textures. On continue avec la dernière texture. On lui enlève ça. On ajoute un 0 pour le normal map. Ici, on va chercher la carte de spécularité dans notre dossier de base. Et enfin, on lui ajoute son shader. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est le même système. C'est un petit peu répétitif. Mais au moins, vous comprenez bien. Là, on met 0. Et là, on définit son niveau d'encrassement. Pas à 0. On va le mettre comme ça. Vous voyez qu'ici, par exemple, c'est très sale. C'est peut-être un petit peu trop sale pour moi. On peut le diminuer. Ah, j'ai pas pris la bonne texture. C'est celle-ci. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, on va juste vérifier qu'il y a bien 0 ici. C'est ce qu'il me semblait que j'avais oublié. Voilà. Une fois que vous avez tout mis, que toutes vos textures sont appliquées un peu partout, comme vous pouvez le voir. Là, vous voyez qu'il y a encore un carré noir ici, un peu particulier. C'est parce qu'on a oublié de mettre un 0 quelque part. Alors, je ne sais pas exactement où il s'il est. Il est là, par exemple, 0. Là, ça s'est remis. Voilà. Donc, ça, vous voyez qu'il y a aussi des bugs. Vous voyez comment on les corrige. Une fois que tout ça est prêt, vous avez fini la première partie. Donc, je vous invite à cliquer sur le groupe, faire fichier save as. Vous l'enregistrez dans le dossier de base, où il y a tous les fichiers 3D que vous avez téléchargés. Vous le nommez, par exemple, salle de traite export. Et vous ne faites pas i3D, mais vous faites bien binary i3D. Ça va créer un fichier shape, qui est absolument obligatoire si vous voulez la conversion dans Farming Solitaire 19. Vous faites enregistrer. Et là, vous pouvez quitter. Là, vous avez dans votre fichier, un fichier i3D et un fichier shape. Pour vous montrer qu'il n'y a absolument aucune erreur et que les modèles sont certifiés sans erreur. Je vais l'ouvrir une nouvelle fois. Et je vais vous montrer la console. La console, c'est ce qui permet de voir s'il y a des erreurs dans votre modèle. Et là, si je descends, on voit qu'il n'y a absolument aucune erreur. On voit que ça a bien marqué que ça avait chargé problème et que les deux warnings qui sont là, c'est lié au Giant Editor que j'ai actuellement, vu que ce n'est pas la bonne version. Mais il n'y a pas d'erreur de texture, il n'y a pas d'erreur de 3D non plus. Donc ça, c'est OK. La 3D est prête. Ensuite, il faut faire la même chose pour les trois autres 3D. Donc, on rouvre Giant Editor. On fait fichier, importer. Et là, on va prendre, par exemple, le deuxième. Donc là, on a les silos. Donc, comme je l'ai dit au début, on va déjà créer un groupe. Donc, on sélectionne tout. CTRL-X, create, transforme group, CTRL-V. Ici, on peut le renommer silo. On peut, je vais relever la console parce qu'elle me gêne. On peut le donner à clip distance, 350 et une collision. Ensuite, ici, on a le problème des échelles. Donc, on fait comme tout à l'heure, on ajoute un freeze transformation, scale. Et là, on met le ce qui est pour chacun des pièces. Voilà. Également, ici, la clip distance. Donc là, on met 350 pour les silos. On peut, par exemple, mettre 100 pour la bâche. Et pour le fumier, qui est la partie juste ici, on peut également mettre 350. Ce n'est pas des éléments très lourds qu'on peut voir. Ici, il n'y a que 60 triomphles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous demander beaucoup de puissance pour votre ordinateur. Ensuite, une fois qu'on a bien coché les collisions, parce que c'est important d'avoir des collisions si vous voulez pouvoir rouler dessus. Voilà. On va s'occuper des matériaux. Comme tout à l'heure, ici, on analyse des matériaux. Donc là, il n'y en a qu'un seul pour les silos. On enlève l'émissive map. On met bien le 0 pour la normal map. Et là, on va chercher notre spécularité. Alors, cette fois-ci, vu que c'est les silos, on ne va pas prendre sable de traite, mais on va bien prendre silos, juste ici. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous prenez bien le bon fichier qui correspond à la bonne 3D. Sinon, ça va faire un truc un peu bizarre. Si vous voulez, je peux vous montrer. Je ne vais pas prendre, par exemple, le bon fichier. Voilà ce qui va se passer. Donc là, on a les traces un peu cheloues. On va essayer d'ajouter un shader. On prend bien un véhicule shader. On le met. On se met bien en mode decal. Et là, pourtant, ça ne marche pas. Vous voyez que ça a complètement bugué. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas le bon fichier. Par contre, si je change mon fichier et que je mets bien celui du silo, vous voyez que ça fonctionne. On a bien les traces et le béton correspond au bon endroit où il doit être. Également, pareil pour cette partie. Donc voilà, c'est une façon de vite voir si ça ne marche pas. On va recréer une lumière. Là aussi. On va enlever le côté métallique parce que là, il n'y a pas de pièces en métal. C'est que du béton. Et on va peut-être un petit peu diminuer les saletés juste assez comme ça. Voilà pour cette partie, c'est déjà fini parce qu'il n'y avait qu'un seul fichier texture. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un ici. S'il y en a plusieurs, il faut le refaire comme tout à l'heure pour plusieurs fichiers. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, vous cliquez sur votre dossier, vous faites fichier Save As. Et là, on va le nommer silo export. Et là, on met bien binary 3D. On fait enregistrer. Une fois que c'est fait, on peut fermer Giant Editor. Donc là, on a deux 3D. On pourrait également faire la même chose pour la stabulation. Alors, je vais le faire rapidement et je le mettrai sûrement en accéléré parce que ça risque de prendre pas mal de temps. Donc, on rouvre bien Giant Editor. Fichier importé. Et là, on va prendre la dernière partie. Voilà la stabulation. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de pièces. Forcément, c'est un plus gros modèle. On prend tout quand même. On fait CTRL X. On crée un groupe. CTRL V. Ici, on le nomme. Stabulation. Ah, j'ai fait une faute. Stabulation. Clip distance. Cette fois-ci, je mets 450 parce que c'est un élément qui est assez gros. Donc, même s'il est très lourd. Ici, on peut voir 43 mètres. C'est beaucoup. Mais c'est un élément assez gros. Donc, dans le paysage, s'il disparaît, ça va vite se voir. Donc, il ne faut pas mettre non plus trop près. Et on ajoute une collision. Ensuite, on a toujours le petit problème des échelles qui sont à 100. Donc, on continue avec le Freeze. Alors là, pour le coup, ça va être assez long parce qu'il y a beaucoup de pièces. Voilà. Une fois la dernière partie faite, on peut fermer la fenêtre des Freeze. Ici, on a la liste des pièces comme tout à l'heure. Donc, on vérifie bien que les matériaux sont chargés ici. Ici, on en a un pour cette partie-là. Mais par exemple, si je clique sur la stabulation, on va avoir plusieurs images. Vous voyez ici. Donc, une qui s'appelle émissive. Alors justement, l'émissive, il ne faut pas enlever la case, ici, émissive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des lampes. C'est-à-dire que l'annuel va éclairer. Donc, vous laissez bien émissive. Vous ne touchez à rien pour cette partie-là. Par contre, pour les autres, il va falloir toucher. Donc, on enlève les émissives pour les autres. Ici, c'était les vitres. On va venir charger notre texture de vitres. texture numéro 3 parce que c'est matériel numéro 3. On peut voir ici l'image qui apparaît. On met ici 0.5, 0.5. Et la normal map, on la met à 0, comme tout à l'heure. Et en fait, on veut que ça soit transparent. Donc, on clique bien sur Alpha Blending. Là, c'est bien transparent. Pour mieux se rendre compte, je vais créer une lumière. Voilà. Comme ça, on va avoir les ombres à l'intérieur. Et ensuite, on va continuer avec les autres matériaux. Donc, le deuxième. On va chercher la spécularité. Donc, pareil, cette fois, on prend bien la dernière image, c'est la stabulation. De toute façon, si vous avez un doute, vous essayez plusieurs images et vous voyez si ça fonctionne ou pas. La stabulation, on met bien 0 pour le normal map. On enlève l'émissive. Donc, on peut voir le sol qui apparaît. Mais il y a des petites traces. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis de shader. Donc, on va bien ici. On crée un shader. On prend bien un véhicule shader. On l'ouvre. Ici, on met bien decoll. 0 ici parce que le sol, il n'y a pas de partie métallique. C'est du béton principalement. Et ensuite, pour le niveau d'encrassement, on peut peut-être diminuer un petit peu. Voilà. Comme ça. On va continuer avec le reste de la 3D. Donc, le matériel 2. On enlève cette partie-là. On ajoute la carte de spécularité. Alors, on est dans notre bureau. Notre fichier. La voici. Ouvrir. On ferme. Vous voyez que ça change. Ensuite, on met bien le 0 pour la normal map. Et enfin, dernière étape. Activer le shader. Le véhicule shader. Alors, je sais que la vidéo est répétitive. Mais c'est pour vous montrer plusieurs exemples plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ici, on met 0. Ici, on définit le taux d'encrassement. Et on n'oublie pas de mettre ici decoll. Et vous voyez que ça a fonctionné. Là, on a par exemple les petites tâches de terre. Si on veut les augmenter, on met 1. Sinon, on diminue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, en plus, vous avez déjà un bel aperçu de la 3D pour ceux qui hésiteraient ou qui se demandent un petit peu comment c'est dedans. Voilà à quoi ça ressemble. On va également ajouter la paille. Par exemple, pour la paille, vous voyez qu'il n'y a pas de texture spéculaire. Là, si je vais en chercher une, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas forcément un élément qui demande un travail autant que le reste du bâtiment. Donc, simplement, ici, vous mettez 0 et 0. Et là, vous aurez simplement l'image. Ah, je n'ai pas dû mettre 0 ou ça a dû booger. Voilà, il y a un quelque part. Vous voyez, vous avez juste l'image et c'est bien assez. Pareil pour l'herbe. On enlève l'émissive. On met 0. On met 0. Et ça fonctionne. Donc, on a bien l'état ici pour ceux qui voudraient faire des animations que vous pouvez cacher dans le sol et faire venir monter. Et pareil pour la paille. On regarde simplement que tout va bien. Vous voyez ici, ça, c'est les émissives. Vous voyez que c'est très, très blanc. Ça correspond en fait à la texture qui est ici, émissive. Donc, il ne faut pas la toucher. Vous la laissez comme ça, que la nuit, ça va éclairer. Ensuite, on peut voir qu'il y a un petit problème. C'est qu'il y a des trous entre notre plaque. Ça, ça vient à mon avis du fait qu'on oublie de mettre un 0 juste ici. Voilà. Vous voyez, chaque petit problème a sa raison. Il faut simplement regarder où est-ce que vous avez oublié de mettre quelque chose. Et enfin, dernière étape pour celui-ci. On met les 0. Les voici. Et pareil pour le rabot. On enlève la carte. Vous voyez que le rabot, il n'y a rien à faire. Tout est déjà chargé. Simplement mettre le 0 et ajouter le shader. Donc, véhicule shader. On met bien decoll. Pour le coup, le rabot étant métallique, je vais mettre 0,2. Comme ça, il y aura un petit peu de brillance. Et le niveau d'encrassement, on peut peut-être le diminuer un petit peu. Après, c'est à vous de juger. Une fois que cela est fait, notre fichier 3D est terminé, comme tous les autres. Donc, mes manipulations, on prend notre groupe. On fait fichier enregistré sous, save as. On se met bien dans le fichier de départ. On l'appelle stabulation export. Et là, on ne fait pas l'erreur. On met bien binary i3dfile. On enregistre. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, c'est terminé. On peut fermer. Et maintenant, on va fusionner toutes nos 3D. Alors, pourquoi je n'ai pas tout fait toutes les 3D en un seul coup ? Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs textures qui se mélangent, qui utilisent plusieurs normal maps. Par exemple, celle-ci et celle-ci correspondent à plusieurs 3D. Et pour éviter le moindre erreur de votre part ou de la part de Giant Editor ou du jeu, je préférais séparer comme ça tout est propre. C'est possible que vous n'ayez qu'un seul fichier 3D. Dans ce cas, tout marchera. Et si vous en avez plusieurs, vous faites un peu comme je suis en train de faire. Ensuite, on va tout fusionner. Donc, pour ce faire, on va simplement ouvrir une des 3D. Par exemple, celle-ci, qui est la stabulation. On va faire fichier importé et on va aller chercher les autres. Donc, la salle de traite, par exemple. La voici. Et également les silos. Fichiers importés. Les silos se mettent en place. Vous voyez qu'ils se mettent automatiquement au bon endroit. Vous n'avez pas à toucher rien. Là, simplement, on voit qu'il y a plusieurs soleils. Light. Il faut les supprimer avec la touche Supre. On n'en laisse qu'un seul. Et là, votre fichier 3D est terminé. Vous pouvez le mettre dans votre jeu. Vous pouvez le mettre dans les cartes. Vous pouvez en faire un objet plaçable. Vous en faites ce que vous voulez. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas fait d'animation, je vous invite à ouvrir les portes que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, ici, la clôture, je vais l'ouvrir comme ceci. On peut venir prendre une porte, la fermer si on le veut. Et également, pareil pour cet endroit-là. Si je veux accéder, par exemple, à la salle de traite qui est juste ici, je peux ouvrir la porte. Voilà. Pareil pour celle-ci. Une fois que vous avez réglé votre 3D, ajoutez des décorations, parce que vous pouvez télécharger des décorations faites par d'autres joueurs. Vous ajoutez tout ça. Une fois que c'est fini, vous fermez bien tout ça. Voilà. Vous faites fichier Save. Et une fois que c'est fait, c'est terminé. Vous pouvez importer votre modèle dans votre carte. Et il n'y aura absolument aucun problème si vous avez bien fait attention pendant la vidéo. Voilà. J'espère que ce tutoriel n'a pas été trop long ni trop compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la page Facebook. de ma set. Sinon, il y a le même fichier tutoriel qui existe déjà en version écriture. Donc, il y a tout qui est détaillé par texte avec des images pour vous montrer chaque étape, comment ça se passe. Je vous invite à déjà regarder ça. Et vraiment, si vous avez un problème, vous m'envoyez un message. Il n'y a aucun problème. Ça fait partie du service après-vente. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt et bon jeu.